La société Titanobel est une société innovante depuis plus de trois siècles. Nous sommes des leaders sur le marché des explosifs civils. Et nous accompagnons nos clients, exploitants de mines ou de carrières, tout au long de leur activité, de la conception du tir jusqu'à la réalisation du tir. Titanobel est présent à l'international depuis une vingtaine d'années, principalement en Afrique et en Nouvelle-Calédonie. Plus récemment, nous avons ouvert une filiale en Mongolie. Ces implantations à l'international nous ont permis notamment de trouver un relais de croissance, mais également d'amortir l'impact du Covid de l'année 2020, puisque nous avons réussi, avec la hausse des exportations, à ne pas avoir d'impact sur notre activité en France. L'accélérateur auquel nous avons participé, le premier accélérateur international, que nous complétons avec un second accélérateur Afrique, nous a permis de rencontrer des entreprises et d'échanger autour de nos expériences, ce qui est particulièrement important, puisque souvent on est très seul, en étant une PME, on est très seul dans le tissu économique français. Donc les échanges avec des pairs, aussi bien en France qu'à l'étranger, ont permis d'entretenir notre persévérance et notre patience dans le développement. Le principal bénéfice, c'est que nous avons réussi à atteindre pour la première fois en 2020 la barre des 10 millions d'euros de chiffre d'affaires à l'export, donc produits en France et vendus principalement en Afrique, ce qui traduit une augmentation, un doublement pratiquement, de notre chiffre d'affaires à l'export en trois ans. Je dirais deux conseils. Un, c'est patience, persévérance. Le deuxième, rejoignez un accélérateur international, vous allez y trouver des gens passionnés et l'énergie pour progresser. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada